Monsieur le Directeur Général, je voudrais vous dire merci. Et les chants que viennent de délivrer nos voyants supporters du comité Alekaza vont dans ce sens de remercier, vous le DG, de remercier la Ligue Sénégaliste de Football Professionnel. Pour dire qu'au-delà du sport, nous véhiculons une culture, nous véhiculons une stabilité. La Casamance a longtemps souffert, mais le Casasport et Alekaza ont joué un rôle important dans la stabilité de notre région. On ne peut pas être d'accord au plan politique, au plan religieux. Mais s'il s'agit du Casasport, c'est l'outil qui regroupe tous les Casasport. Et ça, nous préservons cet outil-là avec beaucoup de rigueur et beaucoup de signes. Hier, vous avez voulu que la cérémonie soit très, très modeste. Ni tambour, ni trompette. Mais j'ai dit, directeur, vous êtes en train de donner un bel exemple d'une société de développement. Et quand vous le faites, nous sommes tenus d'utiliser le tambour et la trompette. Parce qu'à travers vous, vous êtes en train de jeter les bases. Et tout de suite, dans le bureau, vous me disiez, vous aurez l'occasion de parler au président pour que nous ayons un fonds pour soutenir le sport. Et vous êtes le premier. Vous l'avez pensé, vous l'avez fait et vous avez agi. Quand on a un directeur de cette trompe, on ne doit pas faire dans les quatre murs une action aussi importante que de soutenir le football sénégalais. Il faut le faire, il faut crier. Même sur les boulevards, si on pouvait le faire, on l'aurait fait pour que tous les passants puissent comprendre que l'allonnage est au service de la nation. Vous avez un beau slogan. La fortune aux sculpteurs, les bénéfices à la nation. C'est pourquoi je voudrais m'honorer. C'est vrai, vous êtes président de club. Je souhaite encore de venir dans vos murs ici l'année prochaine. Cela signifie que vous serez deuxième. Je souhaite de venir dans vos murs ici parce que je sais que nous allons consolider d'abord ce que vous êtes en train de faire. Et l'année prochaine peut-être avec Mme Dao, dont je salue au passage l'engagement. Parce qu'elle a été d'un apport inconvénient. Merci Mme Dao. Demain ou de près, nous avons suivi combien de fois vous avez soutenu, combien vous avez tenu à réaliser ce vote du, j'allais dire du président de la République, un jour peut-être oui, pourquoi pas, là de se retrouver au sommet de la nation. C'est possible. Alors, donc, M. le directeur général, nous sommes le Casasport. Nous avons gagné la Coupe du Sénégal, nous avons gagné le championnat. Vous aurez dû dire, celui qui gagne la Coupe aussi aurait eu 15 millions, nous aurons un multiple par deux. Parce qu'ils n'ont pas laissé d'espoir aujourd'hui. Nous allons revenir cette année avec beaucoup encore d'ambition. Beaucoup d'ambition. Je vous le dis, je suis là avec des présidents du club de Ligue 1, mais ne soyez pas surpris que nous essayons encore de maintenir le cap et d'aller au-devant. Pour que, au-delà du Sénégal, que nous puissions représenter dignement le Sénégal en Afrique. Nous avons appris des leçons pour notre premier passage en Afrique. Et je pense que quand on redouble, on est tenu de passer en classe supérieure. Alors, donc, je voudrais vous remercier, remercier les supporters ici présents, qui, au-delà du Casasport, sont des supporters du Sénégal. Ils sont invités au Qatar. Ils l'ont fait à la Place Rouge en Russie, devant plusieurs caméras, plus de 40 nations, qui étaient venues suivre l'expression d'aller à la Caza en Russie. Nous allons le faire au Qatar. Et dans l'accompagnement, M. le directeur général, ce serait bien aussi que sur nos maillots, sur nos t-shirts, au Qatar, que l'ONAS puisse apparaître. Que l'ONAS puisse être vendu. Parce que nous sommes de ça, on continue tout à l'heure. C'est pourquoi je souhaiterais, après la cérémonie, une petite rencontre avec vous et Mme Daou, pour voir comment accompagner encore. Pour dire que vous n'êtes pas seulement ici au Sénégal, mais que vous dépassez les frontières du Sénégal. Et que vive l'ONAS, et que vive DG, et tout ce qui accompagne DG, dans l'exercice de vos fonctions. Très bien. Merci beaucoup. C'était un moment difficile pour la ligue professionnelle et pour le football local, qu'on le veuille ou non. Parce que depuis 4 ans, la ligue était dans des difficultés extraordinaires. Et vous avez compris que l'enjeu au niveau de ce pays-là, c'est pas une bataille au niveau religieux, c'est pas décompli au niveau religieux, c'est pas une bataille ou des conflits sur le plan politique, c'est pas d'autres batailles. Mais la bataille qui vaille dans ce pays-là, c'est la bataille pour l'occupation de la jeunesse. Et l'occupation de la jeunesse passe aujourd'hui par le sport et à travers le sport par le football. Et vous l'avez très bien compris. Que ce soit le président de la République ou le gouvernement, on ne peut pas chercher un emploi à tout le monde. Mais on peut trouver une occupation saine qui permette à une partie de la jeunesse de ce pays-là, pour ne pas dire toute la jeunesse, à s'occuper et à gagner quelque part de l'argent. Et le football est un des vecteurs et le football est essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de sport ni de football, mais on parle de l'industrie du football et de l'économie du sport du football. Mesurons ce que Sazio Mané, Gane Gueye et autres ont amené dans ce pays-là. L'industrie sportive aujourd'hui dépasse de très 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 loin l'industrie culturelle. Et vous l'avez très bien compris pour accompagner le président de la République. Donc au nom de la Fédération Sénégale de football, au nom de la Ligue Sénégale de football, au nom du Casascois, vous avez tenu et vous avez respecté vos engagements, M. le directeur général. Quel engagement ? 4 millions pour les clubs de Ligue 1, 2 millions pour les clubs de Ligue 2, 15 millions pour le champion du Sénégal, 50 millions pour la Ligue. La Ligue était difficile depuis un certain nombre de temps. Aujourd'hui, M. le trésorier est là. Nous sommes équilibrés. Donc, s'il y avait d'autres entreprises qui doivent suivre vos chemins, je pense qu'aujourd'hui, la Ligue va dépasser cette là et le football sénégalais. Et nous souhaitons que les autres entreprises, qu'elles soient entreprises sociétées nationales ou sociétées privées, vous rejoignent dans ce combat-là. Merci beaucoup, M. le directeur général de la Laurence. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de vous accueillir pour procéder à la remise d'un chèque de montant de 15 millions au Casasport qui a remporté le championnat national 2022. A l'entame de mon propos, je tiens à féliciter chaleureusement mon grand frère ces douze années, l'ensemble du staff et tous les joueurs de Casasport pour la remarquable année qu'ils ont réalisée et qui leur a permis de remporter ce trophée tant convoité. Félicitations, M. le Président, pour le doublé que le Casasport a réalisé l'année dernière. Et je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter plein succès pour la saison prochaine. Espérons que vous nous ferez un peu de place. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne chance à toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, toutes les équipes qui sont en lice pour ces deux championnats. Je leur souhaite une belle saison 2023. M. le Président Djibouad, je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux ainsi que tous vos collaborateurs de la Ligue, M. Ousmane, Fahle. Je suis heureux de vous recevoir et de pouvoir réitérer notre accompagnement et notre soutien. L'ALONAS a déjà soutenu en sa qualité de sponsor leader du championnat national l'année dernière la Ligue professionnelle de football pour un montant d'environ 150 millions. Nous sommes dans les mêmes dispositions pour continuer cet appui et cette collaboration avec la Ligue professionnelle de football. La convention signée le 11 mars dernier marque le début d'une belle aventure. Comme convenu, nous nous engageons, je l'ai dit tantôt, à vous aider à hisser le football local encore plus haut. Chers amis, partenaires, soyez donc rassurés que l'ALONAS sera toujours à vos côtés. Ensemble. Ensemble, nous écrireons les plus belles pages du football sénégalais. Je ne saurais terminer sans me réjouir des performances réalisées cette année par l'équipe nationale locale qui s'est qualifiée au Channes après 11 années d'absence. Mais aussi l'équipe nationale de Beach Soccer qui s'est brillamment qualifiée pour la Cannes au Mozambique. Je souhaite également une bonne chance à nos Lyons de la Teranga à quelques semaines de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'ALONAS sponsor historique des Lyons sera présente aux côtés de la Fédération et de la Ligue professionnelle de football pour les soutenir. Je vous remercie de votre aimant attention. C'est un peu maladroit. C'est ce qu'on a pensé aujourd'hui c'est que l'engagement qui a été pris. Donc aujourd'hui nous sommes venus remercier aussi la présence de l'ALE-CASA pour les encourager. C'est ce qu'on a fait. Mais nous allons profiter aussi pour féliciter CASA Sport qui a été fait. CASA, moi particulièrement j'ai eu un petit déjeuner et je l'ai dit à Couchédo c'est que les enfants qui ont gagné le championnat j'ai participé parce que j'ai vu des problèmes à eux les conditions et les conditions qui sont les footballer au Sénégal. Si ils veulent faire des cas en masse ils vont faire footballer Ndars ils vont faire footballer Djurbel ils vont faire footballer où ils vont faire ce qui s'est passé. Et si ils se sont dans le terrain personne ne sait où ils vont faire ce qui s'est passé. Donc c'est ce qui s'est passé et ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé. Donc nous allons vous féliciter et vous vous rappeler encore une fois Gatien Gallama dans le double que vous avez fait Ndars et vous remerciez à nous aussi de notre confiance et de notre remerciement de la ligue professionnelle de football et de la fédération. Vous allez vous dire ce qui s'est passé C'est ce qu'on peut faire. 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 ...